Salut à toutes et à tous, c'est Vinky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue. De base, une vidéo que je suis fière de tourner parce que j'ai acquis mon premier véhicule. Wow, j'ai hyper bien parlé là. Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer comment j'ai eu ma voiture, pourquoi, ou... Vous allez tout savoir, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt 1000 abonnés, allez bombarder cette barre d'abonnement. Je veux qu'on passe les 1000 abos avant 2022, si c'est possible, s'il vous plaît. Bref les gars, comme je viens de vous le dire, ce n'était pas prévu de base que j'ai une voiture. Alors dans un premier temps dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire de pourquoi j'ai une voiture, etc. Si également vous voulez savoir comment j'ai eu mon permis, etc. Je vous ai déjà sorti une vidéo et je l'affiche juste ici, ou juste là, je ne sais plus trop. Et bref, c'est parti, allons-y pour l'histoire de pourquoi j'ai ma voiture. Wesh, aujourd'hui, je n'ai pas une tenue un petit peu tard les Américains, gros jogging, gros survêt, Nike, Nike et Adidas. Voilà, on n'est pas corda du tout, il n'y a rien qui va. Bon les gars, je me suis posée dans ma chambre pour pouvoir vous parler tranquillement de ma propriété privée, qui est une Opel Corsa... Euh... Je ne sais plus quoi là, DTI ou un truc comme ça. C'est parti pour l'histoire, les enfants. Alors de base, je devais avoir bel et bien une voiture, mais pas maintenant du tout. En fait, j'avais économisé pendant tout l'été, parce que j'ai bossé tout l'été, et je comptais encore économiser pour Noël, et j'ai encore travaillé les vacances de la Toussaint, donc vous voyez, au moins j'aurais accumulé tout l'argent et je me serais payé ma voiture. Mais mon père en a décidé autrement. Et moi, je ne dis pas non en même temps, parce qu'en fait, vivre sans une voiture, c'est... Je ne sais pas comment je faisais avant. C'est trop indépendant de tes parents, c'est horrible. Oh là, t'es tellement libre, c'est... Waouh ! Waouh ! Depuis que j'ai ma voiture, je peux faire... Bah oui, je ne pouvais pas avant. Et un beau dimanche soir du mois de novembre, je devais aller prendre l'apéro chez ma cousine. Mais juste avant ça, mon père et ma belle-mère nous disent comme quoi, moi et ma sœur, qu'ils vont prendre l'apéro chez une collègue à elle, et qu'ils reviendront pas trop tard. Et une chose que j'ai trouvée hyper bizarre, c'est qu'ils sont à peine partis une heure. Mais chez moi, frérot, tu prends pas l'apéro pendant une demi-heure, c'est pas possible. L'apéro, c'est sacré, frérot. Mes parents vont passer pour des gros alcooliques. Et deuxième chose que je trouvais bizarre, c'est que mon père, il insistait pas, mais je voyais qu'il voulait que je vienne à tout prix chez ma cousine. Donc moi, bah, ça me dérange pas, tu vois, il y a apéro, j'arrive. Donc voilà, je fais ma douche, je sors et tout. Et donc là, on sort de la maison tous ensemble, et on voit un véhicule qui est garé complètement en travers de la cour. Et en fait, je me suis fait prank, les gars ! En gros, je vous explique. Donc une fois sortie de la maison, ma belle-mère commence à rentrer dans un jeu et commence à dire « Oh, qui c'est qui s'est garé là ? » « Franchement, c'est pas correct et tout. » Évidemment, elle parle pas comme ça, mais je vais pas dire de gros mots parce que YouTube, tu connais. Et donc, ma sœur et moi, nous n'étions pas du tout au courant que j'allais avoir une voiture. On rentre dans son jeu, clairement, on dit « Ouais, j'avoue, c'est trop chiant, fais comment pour sortir de la maison et tout ? » Et là, je me retourne. Mon père me tend les clés, du coup, de ma voiture, mais je n'étais pas encore au courant, et il me dit « Bon, Manon, tu bouges ta voiture, s'il te plaît ? » Je le regarde, je fais « Pardon ? » J'ai mis toute une soirée à m'en remettre, de me dire « C'est ma voiture. » En fait, j'y croyais pas, genre, c'est trop bizarre comme sensation. Donc, au début, je fais « C'est une blague, elle est où la caméra, là ? Vas-y, c'est rigolo, 5 minutes, là, mais voilà. » Il fait « Non, mais Manon, c'est ta voiture. » Donc, tu vois, au début, j'étais tétamisée, frère, je bouge pas, je le regarde, je fais « Ma voiture, quoi, 1, oui, 1, 1. » Ensuite, je regarde, je fais 3 fois, 4 fois, 6 fois le tour de la voiture autour. J'examine, hein, je sais pas pourquoi j'examine. Et là, je me dis « Ah ouais, ok. » Donc, voilà, la petite anecdote du jour. Bref, on a assez blablaté. Maintenant, les gars, oh, tombez pas. Maintenant, les gars, je vous propose un truc, c'est tout simplement que j'aille vous montrer ma voiture d'un peu plus près, parce que il est vrai qu'elle est sympathique, quoi, et... Je voulais marquer ce moment sur YouTube, en fait. Les gens pourront vous le dire à tous les jeunes, ou même vous qui regardez ma vidéo, vous qui êtes vieux, c'est pas grave, on est tous vieux un jour. Pourquoi je dis ça, moi ? Bref, la première voiture, c'est... Tu vois, sentimentalement parlant, c'est ta première voiture, genre. C'est inexplicable comme sensation, mais bref, c'est parti. Oh, je me fais vieille, moi. Bref, en piste, les gars, et là, ça fait une demi-heure, j'ai nettoyé l'intérieur de ma caisse, juste pour vous tourner la vidéo. Écoutez-moi ce bruit d'ouverture. Et ouais. Eh, moi, depuis que j'ai une voiture, je trouve tout magique. Même le porte-clé de la clé, il est magique. Bon alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ma superbe chop ? En tout cas, je suis hyper contente de cet achat, parce que, tout simplement, je la trouve simple, basique, mais efficace, clairement. J'aime trop les petits trucs ici, là, ça fait graphique, coucoumime, tout ça, ça, c'est pas mal. On n'oublie pas Little Joe. Eh oui, mon petit Joe, toujours présent avec moi, pour que ça sente toujours meilleur dans ma caisse. Donc, tout à l'heure, je m'étais trompée, c'est pas DTI, c'est CDTI. Je sais pas trop ce que ça change, mais je pense que c'est en termes d'options, parce que, les gars, faut savoir un truc, c'est que ma voiture, elle a trop d'options. Genre, vraiment, elle fait tout, toute seule. Le rétro intérieur, il se met tout seul en mode nuit, dès qu'il y a des plein phares dans ma tête. J'ai l'imitateur, j'ai régulateur, les essuie-glaces, il se règle tout seul par rapport à la pluie. Frérot, moi, je connaissais pas tout ça. Je me dis, mais c'est dingue. Juste un truc, faut savoir que ma voiture, je l'ai achetée sur le bon coin, et du coup, elle va présenter un peu des défauts, surtout au niveau de la carrosserie. Mais justement, on va aller changer ça. Regardez, c'est juste ici, c'est un peu vilain, mais ça va, ça se répare. Ça fait un peu cher, mais ça se répare. Et surtout, un truc que je trouve hyper stylé, c'est que les jantes, elles sont noires, comme le doigt. Et ça, je trouve que ça lui donne un charme, les gars, c'est incroyable. Il y a un truc aussi hyper important, c'est que quand t'es jeune, t'écoutes beaucoup de musique. Et ma voiture, elle a un son moui caliente. Bon, allez, je vais l'étendre parce que je vais me faire copyright, moi. J'ai oublié de préciser aussi, les gars, ma voiture, c'est une... En termes de chevaux, du coup, c'est une 75. 75 chevaux, ça reste correct. Bon, j'ai longtemps conduit l'Audi de mon père, la A3. Je crois qu'elle a 110 chevaux. Je passe de 110 à 75, mais en vrai, c'est pas mal. Bref, voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. De base, j'ai hésité à la tourner, puis je me suis dit, vas-y, c'est ta première voiture, Manon. Filme ce moment, tu vois, histoire qu'il soit un peu gravé dans ma mémoire et dans l'historique YouTube. Des fois que, tu vois. Donc voilà, même si avoir une voiture, j'avoue que ça peut avoir des inconvénients. Le prix... L'essence, la carte grise de... Alors là, ceux qui n'ont pas trop de budget, prenez les transports en commun, ma foi, c'est bien mieux. Mais bon, c'est quand même top d'avoir une voiture. J'avoue que c'est quand même une sacrée liberté, quoi. Bref, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. Je dis pas ça d'habitude. Ciao, ciao. Là, ça me colle mieux, là. Là, c'est moi. Sous-titrage ST' 501 Bye-bye. Hush. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501